En 2016, les Jeux Olympiques d'été se dérouleront à Rio, au Brésil. C'est la troisième fois seulement que les Jeux Olympiques se dérouleront dans l'hémisphère sud, après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. Et c'est la première fois qu'ils se dérouleront dans un pays lusophone, c'est-à-dire qui parle portugais. La ville de Rio a été choisie par le Comité International Olympique dès 2009, et cela parmi les 7 villes qui avaient déposé leur candidature. Madrid en Espagne, Chicago aux Etats-Unis, Tokyo au Japon, Baku en Azerbaïdjan, Doha au Qatar, Prague en République Tchèque et donc Rio de Janeiro au Brésil. Mais avant de présenter plus en détail cette 31e édition des Jeux Olympiques d'été, petit récapitulatif historique. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, ou JO, sont la version moderne des Jeux Olympiques de l'Antiquité, créée en 776 avant Jésus-Christ à l'initiative du roi Iphitos d'Élide à Olympie en Grèce antique. Ces Jeux Antiques formaient avec les Jeux Pythiques, les Jeux Néméens et les Jeux Ismiques, un cycle de Jeux sacrés qui avait lieu l'un après l'autre sur un cycle de 4 années. C'est pourquoi les Jeux Olympiques modernes ont lieu tous les 4 ans. Interdits en 392 après Jésus-Christ par l'Empereur Théodos Ier, les Jeux tombent dans l'oubli pendant près de 1500 ans. C'est en 1894 qu'un Français, le baron Pierre de Coubertin, décide de rénover les Jeux Olympiques en fondant le Comité International Olympique. Les premiers Jeux Olympiques modernes ont lieu deux ans plus tard, en 1896 à Athènes en Grèce, pays d'origine des Jeux. 241 athlètes venus de 14 nations ont participé à cette première édition des Jeux modernes. On était bien loin encore des 10 500 athlètes issus de 206 nations différentes qui seront réunies cet été au Brésil. Ces athlètes qui participeront donc cette année à 306 épreuves réparties dans 28 sports allant de l'athlétisme au water polo. Et comme à chaque édition des Jeux Olympiques ou presque, de nouveaux sports seront inclus au programme. Et les grands gagnants de cette édition 2016 seront donc le rugby à 7, de retour aux Jeux après 92 ans d'absence, et le golf, également de retour après 112 ans d'absence. Tant pis pour les déçus, le karaté, le squash, le roller, le baseball et le softball, également prétendants, ne seront pas de la partie cette année. Au total, 161 épreuves seront disputées par des hommes, 136 par des femmes auxquelles s'ajouteront 9 épreuves mixtes. Pas moins de 960 médailles d'or, d'argent et de bronze seront distribuées au cours de ces deux semaines de compétition qui seront retransmises par 33 télés dans 25 pays à travers le monde. Ce sont donc des millions de personnes qui pourront assister cet été à cet événement exceptionnel.